Très heureuse de vous retrouver à nouveau pour vous informer. On commence avec cette information de la présidence. Le candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi, poursuit avec sa campagne électorale. Il était ce jeudi 7 décembre 2023 à Calémi et Camina. Dernière étape de sa tournée de campagne dans le grand Katanga, le candidat à sa propre succession, qui est placé d'ailleurs en tête de nombreux sondages sur les intentions de vote, a été accueillie par une foule immense ou en entendu, en tout cas, à des gens déclarés voter pour le numéro 20 le 20 décembre prochain. Je vous propose de suivre son extrait du discours. Votre confiance. Nous allons reconstruire ce pays qui a été abandonné pendant longtemps. Nous allons le reconstruire ensemble. Vous avez vu, avec l'éducation, ce que nous avons commencé à faire. Nous avons lancé la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. L'objectif, l'objectif, lors du deuxième mandat, c'est de lancer la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire. Si vous me faites confiance et que vous me confiez ce second mandat, nous allons faire pareil pour l'école secondaire. Alors, en ce qui concerne les soins de santé, dans le programme 145 territoires, nous sommes en train de construire des centres de santé dans tous les territoires. L'objectif, l'objectif, c'est d'accorder l'accès à tout Congolais de quelque condition sociale qu'il ait. Congolais, nyozo, quelque soit en condition sociale, de la vie, à Koko Kaposua, à soins de santé. C'est aussi pour Bandy, avec ma maman, la Banna Oda, Bota Rissika. On a commencé avec les mamans et les nouveaux-nés. Et Bandy, la Kinshasa, Congo Central, grand Bamboudou, et les amis qui regardent petit à petit dans tout le pays. qu'il y aura la maternité gratuite pour toutes les mamans. Ce que nous faisons, ce que nous faisons, les amis, on a pour développer Congo. On va développer le Congo avec les Congolais. Et pour ça, il faut qu'on a l'a éduqué, qu'on a l'accès à l'éducation, qu'on a l'accès à la soins de santé. Notez que le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tchussekedi, sera ce vendredi au 8 décembre à Bukavu, chef-lieu de la province de Sud-Kivu. Autre chose, après les deux meetings tenus successivement au terrain municipal dans la commune de Massinaya-Vélédrome, Kitambo, le leader du MLC Jean-Pierre Bamba-Gombo, était tour à tour ce jeudi 7 décembre 2023 à Amag et Haru. Nous sommes là dans la province des Litoris, dans le cadre de la poursuite de sa campagne électorale, en faveur du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tchussekedi. Bien évidemment, nous allons y revenir. Et on continue de parler de Jean-Pierre Bamba-Gombo, président national du MLC, qui a appelé Moïse Katumbi, a éclairé l'opinion sur sa nationalité, sa véritable nationalité, après la révélation faite par un opposant burundais. L'honorable Désiré Mbondi-Wambondi-Land, porte-parole du MLC, appelle donc ce qui critique son président, Jean-Pierre Bamba-Gombo, d'apporter la preuve contraire. Ce n'est pas de la blague, dit-il, d'être chef de l'État et a profité de cette occasion pour inviter la justice congolaise de se saisir de cette affaire. Maxime Akab. Les détracteurs de Jean-Pierre Bamba sont éminemment concernés. Je crois que s'il faut examiner la situation de chacun de ces gens critiques, on retrouverait autant d'insuffisance pour qu'eux-mêmes, parce que je reconnais certains candidats parmi eux, je reconnais certains candidats qui souffriraient de mêmes mots, si pas de mots similaires. Il y a quelque chose, lorsqu'un intellectuel se prononce, il doit commencer par émettre une attitude assez solide. Question de savoir si l'information que Jean-Pierre Bamba a apporté à l'opinion concernant Moïse Katoumbi, que l'opposant Zambien a dénoncée, si cette information portée par Jean-Pierre Bamba était fausse. Ils auraient dû me dire, au lieu de s'en prendre à Jean-Pierre Bamba, ils devaient, eux, s'en prendre plutôt à l'opposant qui a fait une dénonciation. Et donc, vous comprenez tout de suite que c'est cette race d'acteurs politiques devenus chefs dirigeants à ce pays laisserait le pays à cette fluidité. Il y aurait cette porosité au niveau de l'immigration où l'on verrait n'importe qui venir de partout s'installer chez nous et diriger. On comprend bien leur philosophie. À l'opinion, on les comprend. Et deuxièmement, est-ce que tout le monde doit faire la politique ? Servir le pays ? Il faut absolument devenir président de la République pour servir son pays ? Je crois que nous devrions, à un moment donné, commencer à porter la mesure de nos ambitions. Le pouvoir au Congo a été désacralisé. Tout le monde se réveille un matin et devient du coup politique. Regardez vous-même pour trois sièges. On a 364 personnes qui se disputent. Trois sièges. Veuillez cette affluence. C'est justement la désacralisation des responsabilités politiques. Nous croyons qu'à un certain moment, il faut une certaine rigueur. Il faut mettre en place des mécanismes qui restreindraient l'amusement dans ce que nous appelons la chose publique. Exercer une fonction d'État n'est pas de la blague. La justice devait s'essayer de l'office. Parce que on ne peut pas croire qu'un candidat pris dans la République soit plongé dans le faux visage de faux, soit plongé dans la violation de la Constitution. Et on continue de parler campagne électorale. Il a été présenté par Jean-Pierre Bemba Gombe au président national du MLC lors de son meeting au terrain Vélédrome. John Efambe, les candidats numéro 862 dans la circonscription de Loukonga, se voit déjà être parmi les députés qui seront les mieux élus de la circonscription. Maxime Macabou nous en dit plus dans cet élément. Lors de son meeting de vérité au terrain Vélédrome dans la commune de Kitambo, le président national du MLC, le charman Jean-Pierre Bemba a présenté à l'opinion les différents candidats MLC à la députation nationale et provinciale parmi lesquels John Efambe, candidat numéro 862 dans la circonscription électorale de la Loukonga, une valeur sûre pour le développement de cette contrée. ...de la présentation des députés nationaux du mouvement de l'éducation du GOMBO, le président Jean-Pierre Bemba Gombo a procédé à la présentation de ma candidature et de ma personne que je suis de John Efambe, et vous avez vu la réaction de la foule qui démontre l'ancrage que j'ai dans cette circonscription. Donc c'était un plaisir pour moi d'être applaudi par nos militants et militantes et d'autres sympathisants et sympathisantes qui attestent que le 20 décembre, John Efambe sera le mieux élu de la circonscription de Loukonga. et aussi le président Jean-Pierre Bemba a aussi éclairé la lanterne de nos compatriotes en ce qui concerne certains candidats véreux qui s'adonnent à des discours haineux lors de leur passage dans les provinces et ailleurs. Et il nous a aussi démontré que certains candidats sont détenteurs des passeports d'autres pays. Chose que nous n'allons jamais accepter parce que nous sommes Congolais et patriotes. Nous aimons notre pays. Et on continue de parler campagne électorale. Nancy Leka un télé candidate du MLC à la députation nationale à la circonscription de Loukonga enregistré au numéro 863 qui est donc cette femme battante qui a une force capacité à persuader les électeurs. Je vous propose de suivre son portrait. Licencié en option multimédia de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC Nancy Leka qui a longtemps éveré à la chaîne de télévision dénommée Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa CCTV RALIC et candidate à la députation nationale numéro 863 à la circonscription électorale de la Loukonga a fait ses études primaires à l'école Massamba où elle a obtenu son certificat d'études primaires avec mention grande distinction. Dès là, elle va poursuivre les études secondaires au CS Monseigneur Mouké une école catholique bien répétée dans l'enseignement et encadrement des élèves où elle décrochera avec brio son diplôme d'état. La future élite de la Loukonga Nancy Ileka obtiendra son diplôme de gradué en 2013 et celui de licence en 2015. Dans son parcours académique tout comme scolaire Nancy Ileka a toujours été parmi les deux premiers de sa classe. Dotée d'un conscient intellectuel très élevé et d'une intelligence supérieure, cette femme battante cadette d'une famille de huit enfants s'est dit déterminée à gagner les élections législatives en 2023. C'est là pour honorer son parti politique les mouvements de libération du Congo MLC parti politique cher à Jean-Pierre Bemba qui lui a fait honneur de l'aligner comme candidate sur sa liste électorale. Il faut noter que le numéro 863 de la Loukonga Nancy Ileka a également suivi plusieurs formations politiques à l'intention des femmes candidates organisées par la dynamique des femmes candidates d'Inafec en collaboration avec la Mounisco des formations qui ont fait d'elle une véritable femme leader dotée d'une capacité de convaincre son électorat. Grosso modo, partout où Nancy Ileka passe, elle est toujours la bienvenue et choyée cela grâce à son esprit d'ouverture et à des actes de générosité qu'elle ne cesse de poser en faveur des démunis et des désœuvres. Nancy Ileka est le meilleur choix à la députation nationale à la Lukunga. Femme dynamique, son grand pouvoir de persuasion est un grand atout pour gagner la confiance des électeurs. Puis, dans la commune de Makala, parlons de cette descente du candidat député national numéro 470 Ésaïe Ndjoli 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 voulait-je dire candidat à la FUNA. Il a été accueilli chaleureusement par les habitants de cette commune qui veulent le voir être leur interlocuteur à l'Assemblée nationale. Ésaïe Ndjoli Ndjoli qui veut voir la commune de Makala rayonner. Je vous propose de suivre cet élément de Pauline Boyo et Lola Kinyam. C'est un accueil sans pareil qui a été réservé à Ésaïe Ndjoli Ndjoli lors de sa descente dans la commune de Makala. Déjà sur l'avenue de l'université à son arrivée, le candidat député national numéro 470 à la FUNA a été escorté par une foule de la population qui voit en lui un véritable interlocuteur étant donné qu'il est capable et maîtrise mieux les problèmes de cette municipalité. Sa base l'a conduit avec ovation jusqu'au lieu du rassemblement. La parcelle remplie de fonds en comble. Ici, tout le monde voulait écouter le candidat numéro 470 à la FUNA Ésaïe Ndjoli Ndjoli. Le dernier connaît mieux les préoccupations de la population de Makala qu'il vit au quotidien. Un fils de Makala, sa mère y réside. Votre côté numéro 1 n'est ça c'est quoi ? Votre côté numéro 4 ça c'est quoi ? 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 Parce que maman n'aille avant dit l'eau. Je veux qu'il y ait sonité. Makala mérite mieux dans le sang dans le sang maman maman le maman maman le ne maman 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 l'eau Je n'ai jamais fait ces choses ! Vous parlez de ça ? Moka Mandela et Kobi qui s'est savante, ces choses sont normales ! Les autres ne sont pas구és les gens pour moi. C'était une occasion pour le candidat numéro 4 en septembre Tala Founa, Ezaïn Joli Anjoli, de remettre des bassins aux mamans de Makala, qui avait sollicité son aide afin de leur permettre de bien exercer leurs activités commerciales. Pour le rayonnement de la Founa en général, et des Makala en particulier, le choix responsable, c'est Ezaïn Joli Anjoli, candidat député national numéro 4 en septembre Tala Founa, le vrai interlocuteur. Puis dans la suite de l'actualité, sensibiliser et éduquer le jeune sur le valeur spirituelle, démocratique et civile pour une période électorale et postélectorale apaisée, tel est l'objectif du programme national d'intercession organisé par la Fédération de jeunes protestantes FNJP en sigle, dont le coup d'envoi a été donné ce jeudi 7 décembre 2023 au carrefour de jeunes à Matungué dans la commune des Kalam. Jér Moukolo et Dédine Moujenga pour le reportage. Au nom du président national de l'église du Christ au Congo, le premier vice-président de l'ECC, le référent docteur Moïse Matesso a lancé ce jeudi 7 décembre 2023 au carrefour des jeunes de Kinshasa le programme spécial d'intercession pour la nation et pour les élections organisé par la Fédération nationale de jeunes protestants qui dirige maître Willy Massaka Titeya. Ce programme est placé sous le thème « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix ». Il consiste à sensibiliser les jeunes protestants et les jeunes des confessions religieuses de la RDC sur la culture de la paix et les valeurs chrétiennes afin que les prochaines élections générales soient apaisées et ne débouchent pas sous des violences, comme l'a indiqué le numéro 1 de la jeunesse protestante, maître Willy Massaka. Un programme ambitieux pendant cette période électorale, cela témoigne votre amour non seulement à notre nation, et également l'amour que vous manifestez à notre église confessionnelle, la jeunesse protestante a intégré les valeurs chrétiennes qui encouragent ne pas la paix du monde, mais la paix du Christ. Pour sa part, dans son mot de circonstance, le révérend docteur Moïse Matesso a encouragé les jeunes protestants à s'approprier ce programme de prière pour les élections apaisées en République démocratique du Congo. Le programme qui a été donné, l'angénieur pour la prière pour la nation et pour les élections, et ça ne nous concerne pas. Donc, je voudrais vous mobiliser, vous approprier ce programme à partir de jeudi. Donc, ça a été dit. Appropriez-vous ce programme à partir de jeudi par des raisons sociales, comme on a dit là-bas, par des groupes de prière, mais je vois à la maison, enfin, c'est à faire le concert. Il faut signaler que dans le cadre de ces programmes, un culte national pour la nation sera organisé l'assemblée 9 décembre 2023, la cathédrale du centenaire protestant, sous la conduite du président national de l'église du Christ au Congo. Et on continue par les processus électoraux dans cette édition de journal, un gros plan dans le maison communale de Kinshasa, choisi donc par la CENI pour délivrer le duplicata des cartes des lecteurs. Il s'observe un engouement de récurrent à ses bouscules pour entrer en possession avec ses précieux documents afin d'être en mesure de voter au prochain scrutin donc prévu pour ce 20 décembre. Regardez. Obtenir le duplicata de la carte des lecteurs relève d'un parcours de combattants. Dans les maisons communales où l'on délivre ce duplicata, les récurrents se bousculent pour entrer en possession du précieux sésame à deux semaines des élections générales prévues le 20 décembre. Ils tiennent à l'obtenir pour être en mesure de voter le jour du scrutin. Je suis arrivé ici depuis 6 heures. Je suis arrivé, nous avons couché le nom sur des listes de présence. On ne nous a pas parlé des fiches qu'il fallait remplir avant d'accéder dans la salle. Vous comprenez ? C'est plus tard, vers 10 heures, qu'on nous a brandi des fiches à remplir. Il faut les remplir dehors. Et finalement, ça nous prend beaucoup de temps. Je suis ici depuis 6 heures, mais jusque présent, je n'ai pas encore accédé dans la salle ou de faire l'opération. Dans le souci de servir un grand nombre de récurrents, La CENI dispose actuellement dans chaque commune des imprimantes pouvant permettre à ces informaticiens de bien travailler. Du PICATA, ça se passe beaucoup mieux qu'avant, parce que maintenant nous avons des imprimantes externes à gènes d'encre. Alors nous avons constaté déjà que le premier kit, c'était l'impression interne et thermique. Les écrits disparaissaient comme la population a pu constater, donc les écrits disparaissaient. Après, la solution a été trouvée. Maintenant, avec les nouvelles imprimantes, ça se passe beaucoup plus rapidement d'abord, et puis les écrits ne disparaissent pas. Le chef d'antenne de la commune de Calamon présente un talent de plus de 500 du PICATA, qui délivre par jour et promet de faire plus après le passage du rapporteur de la CENI, Papicia Seiya. Maintenant qu'on a eu à décentraliser cette opération, nous atteignons facilement les 2 600 par jour. Parce que dans toutes les communes qui dépendent de Calamon, on a mis des kits pour enrôler. Et hier, on a eu le plaisir de recevoir Mme le rapporteur, Patricia Seiya, qui nous a informé qu'on va encore ajouter des machines. Donc il y aura maintenant 5 machines par commune pour la même opération. Donc on va vite résorber les requérants. La Commission électorale nationale indépendante a fait savoir à tous les futurs électeurs que l'opération de dévente du PICATA de carte d'électeur va se poursuivre jusqu'à la veille des élections du 20 décembre 2023. Pour ceux qui désirent obtenir un du PICATA, ils n'ont qu'à se rendre à l'antenne de la CENI, où ils se sont inscrits pendant la période d'enrôlement des électeurs. Ils doivent s'armer de patience, car la demande est forte. Tout à fait autre chose à présent dans un communiqué officiel. Le ministre provincial de transport a annoncé la suspension de tout contrôle routier sur toute l'étendue de la capitale Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. À ce sujet, John-Michel Mukady et le lac Niamon tendu, le micro aux conducteurs qui ont donné leurs impressions. Tout contrôle routier sur l'étendue de la ville de Kinshasa est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ce c'est qu'a annoncé le communiqué du gouvernement de la capitale rendu public ce jeudi 7 décembre 2023. Les raisons de cette suspension ne sont pas évoquées, mais les réactions des conducteurs taxis n'ont pas tardé. Ce sont deságiles qui se sont rendus en faveur d'année, depuis de la fin de l'année. Normalement tu es là, au moins d'un mille, tu vas descendre. Tu ne fais pas de la même chose, et tu ne fais pas de la même chose, mais tu ne fais pas de la même chose, tu ne fais pas de la même chose, tu ne fais pas de la même chose. Tu ne fais pas de la même chose. En plus de la fin de l'année, tu vas de la même chose, il est électoral. merci à la maman c'est plus la monnaie pas d'être un souverain qui m'a dit à d'être à ce qu'on a dit mais vous attirer ce qui a créé comme on a dit La décision est la bienvenue en cette période des campagnes électorales et des festivités de fin d'année. Car pendant cette période, les conducteurs recourent à des pratiques irrégulaires, favorisent guère la paix sociale et contraignent la population à débourser le double voire le triple du budget prévu pour le transport. Et pour finir, l'avenir rivière. Nous sommes là au quartier Matongue dans la commune des Calamon et en pleine réhabilitation. Les travaux ont été lancés par l'hôtel des villes de Kinshasa en vue de désengorger l'avenue Université. Ces travaux ont été exécutés à la grande satisfaction de la population de ce coin de la capitale. Le point avec Strat Nguimbi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour que le gouvernement ne soit pas très bien. Je pense que le gouvernement a atteint de la lumière publique, puisqu'il a toujours eu la lumière publique. Et qui reste plus souvent, pour être au monde des secrétaires. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont des outils. Nous sommes dans le monde, avec les autres et les autres. Malgré cela, on les a bouqués, mais ils ont quand même tout le monde. Je suis très content. C'est ce que j'ai appris au chef de l'État. Ça fait du bien. Mon dernier n'est-ce qu'il n'y a pas de ressentir, ça va. Parce qu'il n'y a pas de ressentir. Parce qu'il n'y a pas de ressentir. Il n'y a pas de ressentir. Il n'y a pas de ressentir. Mais ça nous fait du bien quand même. Il n'y a pas de ressentir. Il n'y a pas de ressentir. Ce n'est donc fini de cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis de partout. Merci également à moi.